Introduction au contrôle non destructif L'ultrason Le principe du contrôle par ultrason consiste à émettre et faire se propager une onde ultrasonore dans la pièce à inspecter, puis à recueillir et analyser l'onde à l'issue de son interaction avec le matériau. Vous pouvez voir ici, à votre gauche, qu'il y a une pièce munie d'un défaut à l'intérieur. Sur cette pièce, on va placer un capteur. Le capteur fait office d'émetteur comme de récepteur. Il va donc envoyer une onde et la recevoir. Toutes les informations sont recueillies sur l'écran que vous avez sur votre droite. Si jamais on place le capteur au-dessus d'aucun défaut, alors il va envoyer une onde, l'onde va rebondir à l'extrémité de la pièce pour revenir au capteur. Cette information est recueillie sur l'écran, c'est le pic le plus élevé que vous pouvez voir. Il représente du coup le fond de la pièce. On peut le calculer et déterminer du coup la hauteur ou la largeur de la pièce en question. Si jamais en l'occurrence le capteur est placé au-dessus d'un défaut, alors les ondes vont rebondir sur le défaut pour revenir jusqu'au capteur. La distance étant moins courte, un pic va apparaître alors qu'il ne devrait pas apparaître. Vous pouvez le voir sur l'écran. On peut mesurer ce pic et du coup déterminer la distance du défaut par rapport à la surface de la pièce, ainsi que son emplacement, vu que si le capteur est au-dessus du défaut, on peut du coup déterminer l'emplacement du défaut. Il existe différents types de capteurs. En l'occurrence, le capteur ici c'est un capteur droit. Il envoie et reçoit d'une manière droite. Il existe différents types de capteurs. A l'élucté, on possède trois types de capteurs. Les capteurs droits, qui envoient des ondes longitudinales, repérées en 1. Les capteurs droits, qui envoient des ondes transversales, repérées en 2. Et enfin, le capteur oblique à ondes transversales, représenté en 3. On utilise des capteurs en fonction de la géométrie de la pièce, suivant s'il est facile ou non de repérer le défaut. Les éléments nécessaires à la réalisation du TP Alors, on a besoin d'une pièce. On a trois autres types de pièces dont la structure est différente. On a évidemment un capteur droit. On a un gel qui va permettre que le contact entre le capteur et la pièce soit le plus proche possible. Ce gel est aussi la même méthode qu'on utilise pour faire des échographies. Et c'est le même type de gel, d'ailleurs. Ensuite, on a aussi du coup, on prend du papier pour essuyer parce que le gel, du coup, voilà. Et on a du coup l'équipement qui va envoyer les ondes. Un équipement qui nous a été fourni par le CFA IURC. Donc, on va d'abord analyser une pièce sans défaut. Du coup, la méthode, on applique le gel à l'endroit voulu. On place le capteur au-dessus. On étale un petit peu le gel. Et du coup, sur l'écran, on va avoir le pic de retour. On peut même déterminer la distance. Là, on va le faire avec un défaut. Sur la pièce, le défaut est visible. Mais la plupart du temps, on ne peut pas voir le défaut. Du coup, il va falloir le trouver. Donc, même méthode que tout à l'heure. On met du gel. On place le capteur au-dessus. On étale un petit peu le gel. Et on regarde sur l'écran. Contrairement à tout à l'heure, on n'a pas seulement un pic de retour. On a aussi un petit pic. On se met dessus. Et on peut calculer sa distance. En l'occurrence, 25,81 mm. Ça veut dire qu'il se trouve à 25,81 mm de la surface. Attention ! Quelques cas différents. Ici, on a un défaut assez important. Une forme ovale. Si on met notre capteur dessus. Il va se passer quelque chose d'assez intéressant. C'est que sur l'écran, on ne va plus rien recevoir. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les ondes, je vous ai dit qu'elles rebondissent. Mais en l'occurrence, vu que c'était ovale. Les ondes ont rebondi sur le défaut. Mais elles ne sont pas retournées au capteur. C'est pour ça qu'on ne recevait plus rien. Nous allons maintenant étudier trois pièces. Trois pièces de fonderie. La première, on peut voir qu'à l'intérieur, on n'a pas de présence de défaut. On va quand même la tester. On ne sait jamais. Donc, comme d'habitude, on applique le gel. On pose le capteur. Et on regarde le résultat à l'écran. On peut voir qu'on a le pic de retour. Et on a deux, trois pics au milieu. Il y a donc la présence de quelques défauts. On essuie. Et maintenant, on va tester la deuxième pièce de fonderie. Donc là, on ne pouvait pas très bien voir à cause de la qualité de l'image. Mais on peut voir la présence de quelques points, quelques défauts. On la teste. On place le gel. Puis ensuite, le capteur. Et on regarde sur l'écran. Ici, on ne voit presque plus le pic de retour. En effet, il y a la présence de beaucoup de défauts. Ce qui fait que les défauts, les zones sont envoyées un petit peu partout. Et ne reviennent pas forcément au capteur. C'est pour ça que le pic de retour n'était pas important. Et qu'on avait plein de petits pics avant. On va ensuite tester la dernière. Cette fois-ci, on voit très bien l'image. qu'il y a plein de petits défauts un petit peu partout sur la pièce. Elle est donc poreuse. Et on va pouvoir voir sur l'écran. On n'aura plus du tout de pic de retour. Et on va avoir plein de petits pics au début. Vous voyez. Les défauts ont donc envoyé les ondes un peu partout, sauf vers le capteur. Il y a donc présence de beaucoup de défauts. Les avantages et inconvénients. Les avantages de l'ultrason, c'est qu'il y a une grande diversité d'utilisation. On peut localiser des défauts très facilement et très précisément. Tout dépend des défauts, évidemment. L'utilisation est possible aussi sur les pièces en service. Rien ne gêne d'utiliser, de placer un capteur sur une machine qui est en utilisation. Ça ne pose aucun souci. Et évidemment, il y a une très bonne sensibilité. Par exemple, l'exemple qu'on a fait tout à l'heure, on a réussi à détecter un défaut qui est à 25,80 mm. Et encore, on n'est pas au point de la technologie. Il y a des capteurs à ultrason qui sont encore plus précis. Les inconvénients. Évidemment, on ne peut pas détecter tout type de défauts. Par exemple, sur la pièce, pour le trou qui était ovale, les ondes rebondissaient sur le défaut en effet, mais ne revenaient pas au capteur. On ne pouvait donc pas détecter la pièce. Ça se passe aussi si le défaut est sous-jacent, c'est-à-dire très proche de la surface du matériau. Alors, dans ce cas-là, vu qu'au début, avec le gel, on a quand même des ondes qui reviennent, c'est comme ça, ça va cacher le retour et du coup, on ne peut pas savoir s'il y a un défaut sous-jacent ou pas. Pareil, s'il y a un défaut qui est orienté diagonalement ou il va faire rebondir les ondes et le récepteur ne va pas réussir à les avoir. On ne pourra pas donc déterminer s'il y a la présence d'un défaut ou pas. Évidemment, s'il y a beaucoup de petits défauts, comme on l'a vu, avec une pièce assez poreuse, les ondes vont rebondir un peu partout, sauf vers le capteur, et on ne pourra pas déterminer la présence d'un défaut ou pas, ni sa nature et son emplacement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'on vous a appris des choses. Je tiens à remercier les DUT de Chartres, sans qui nous n'aurons pas pu faire ces vidéos, ainsi que M. Devers, notre tuteur de projet. En effet, ces vidéos ont été faites dans le cadre d'un projet de fin d'année de DUT GYM, Génial Inscrire et Maintenance. Si vous avez des questions ou si vous avez remarqué des anomalies, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai au plus vite. Merci à tous, au revoir.